Pour la deuxième année consécutive, une enquête autour de la santé dans l'agglo Lens-Liévin a été menée par des élèves de la Fertesse. Ces futurs éducateurs spécialisés ont recueilli notamment les inquiétudes et les besoins des habitants, ainsi que des acteurs institutionnels. Leurs résultats ont été présentés ce mercredi 19 juin à Liévin. On a eu une forte demande de comment impliquer les habitants dans des questions de santé qui les concernent. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré, pour aller faire des enquêtes santé et préciser la commande qu'on avait de la part des techniciens, d'avoir des paroles d'habitants là-dessus. Et c'est comme ça que c'est né. L'année dernière, on a eu cinq villes qui nous ont accueillies. Et cinq nouvelles ces derniers mois. Arne, Liévin, Mazingarbe, Noyelles-Soulens et Vingles, avec 500 questionnaires complétés. Parmi les étudiants impliqués dans l'étude, Anissa et Valentine ont été surprises par certains résultats. Moi, celui qui m'a marqué, c'est le renoncement aux soins pour des difficultés financières, etc. On sait qu'il y a un besoin énorme de médecins traitants sur toutes les communes de la cale en général. Et en général, les habitants qui ont répondu avaient quasiment tous un médecin traitant ou une mutuelle. Les jeunes âgés de 16-24 ans, c'était les personnes qui avaient le moins de médecins traitants et de mutuelles, parce qu'ils avaient moins de temps pour faire les démarches. D'autres points ont été abordés, comme le bien-être, le dépistage ou l'activité physique, avec chaque fois des préconisations. Des acteurs de terrain ont aussi été conviés à cette restitution, comme le Caléido, le centre social de Noyelles-Soulens, qui propose des rendez-vous pour tout public. On a organisé une journée sur le diabète, sur les santé de diabète. Donc on a fait intervenir des associations, il y a la cale qui est venue aussi, des diététiciennes. Et on a organisé une petite journée avec un temps de partage d'un repas et tout, pour justement sensibiliser les gens sur le diabète. Et après, suite à ça, on va organiser avec Filiéris des ateliers sur le diabète. L'enquête sera reconduite une dernière fois à la rentrée dans cinq autres communes de l'agglomération, dans lesquelles on retrouve au moins un quartier prioritaire, avec l'espoir de rapprocher les professionnels de santé et répondre davantage aux besoins des habitants. Merci. Merci. Merci.